Si je veux être honnête avec moi-même, je suis obligé de faire cette vidéo quoi. T'es particulier et tu te dis mais quel est l'intérêt de cette vidéo ? Je suis pas ta place, j'ai pas de boutique, je m'en tape. Alors t'as pas de boutique mais tes clients, on est tous le client de quelqu'un. C'est mieux que d'être le con de quelqu'un mais enfin on est tous le con de quelqu'un aussi. Et vu que tous les achats chez les fournisseurs ou les divers fabricants ont augmenté ou vont subir une augmentation de bâtard à te péter le dentier, au final c'est le client qui va payer. Alors ou tu fais l'aveugle et tu peux effectivement éteindre cette vidéo, c'est inintéressant pour toi. Alors si t'as de la chance d'avoir tes deux yeux et d'apercevoir des petites images en reflet qui bougent comme ça au fond de ta rétine, d'entendre aussi le son de ma voix entre tes deux oreilles, alors cette vidéo peut te servir. Ok. Par quoi commencer ? Je suis... Très énervé. Et je sais pas par quoi commencer en fait. Tellement je suis dégoûté. On va commencer par le début. Il était une fois un petit painter qui en 2020, 2019, je sais plus, un truc comme ça, créa une superbe boutique en ligne de produits professionnels. On déplaise à certains produits. Acheter chez des fournisseurs professionnels, donc de produits qu'on va retrouver uniquement chez des vendeurs pro. J'ai aucune marge de négociation avec les fournisseurs, tu t'en doutes bien puisque je suis assez petit. Et dans l'ensemble, en réduisant mes marges, j'arrive à vendre à peu près le même prix que la concurrence. Parfois en dessous, parfois un peu au-dessus selon les produits. Quand je veux vraiment vendre le produit, je le garde. Et parfois c'est un petit peu au-dessus, mais bon, c'est pour avoir une gamme de produits assez large. Donc là, je ne sais vraiment pas par quoi commencer, mais l'affaire est toute simple. Je vais comme régulièrement, à peu près quatre fois par mois, passer une commande chez un de mes fournisseurs. Ils sont assez nombreux. Et je vais pour commander, disons-le, le fameux Tornado, le Tornado de chez Siret. En tout cas, c'est le Tornado, réellement, c'est la marque Tornado de chez Rotaplast, qui est une marque allemande. Et c'est Siret France, en France, qu'ils distribuent pour les revendeurs français. Tu n'as même pas possibilité d'avoir contact avec la maison mère en Allemagne. Ou ils redescendent tout à Siret France, ou tu as un contact direct à Siret France. En fait, tu n'as pas moyen de négocier quoi que ce soit avec qui que ce soit. Puis à la limite, à mon niveau et au leurre, ils s'en tapent royalement. Tout le monde sait l'augmentation du gasoil, du gasoil, des carburants. Naturellement, le prix arrive à n'importe quel distributeur. Donc forcément, dans les frais de livraison, tout explose. Chaque produit prend quelques centimes. Je vais essayer de ne pas trop analyser, parce qu'en fait, ce n'est pas mon rôle. Moi, ce n'est pas mon rôle, oui, les gens ne s'en fous d'ailleurs. C'est juste un coup de poing sur la table, parce qu'il y en a marre. J'ai moyen de me faire entendre via ma page YouTube. Je ne vais pas me gêner. Donc les carburants, puis dans la foulée, l'électricité. On se rend compte qu'en France, ces teubés, ils ont arrêté la moitié des réacteurs en France. Avec ces teubés aussi, des colos qui tirent vers le bas, qui retiennent tout. Alors qu'en vérité, ils sont là aussi pour faire du pognon. Et on va en reparler, l'écologie. Puis là-dessus, la guerre en Ukraine et la Russie. Bon, l'Ukraine, on sait tous maintenant que c'était le grenier de l'Europe. Et la Russie, c'était notre principal fournisseur de gaz. Et comme tout étant indexé sur le gaz, si ça augmente, on voit Macron se balader à droite, à gauche. Pour la question écologie, d'ailleurs, il est très très fort. Bon, bref, là, je viens de poser le décor de ce qui se passe. De croire que tous ces problèmes-là sont les causes de ce que je vis en ce moment, ça serait être vraiment con. Parce qu'avant tout, je suis en France. Avant tout, malheureusement, on est en Europe. Donc il y a des règles européennes qui priment d'ailleurs bien souvent sur les règles françaises. Mais derrière ça, il y a le petit revendeur que je suis, moi. Ouh, je suis là, je suis là ! Donc du coup, bon, le dernier maillon de la chaîne, c'est toi, le consommateur. Parce que je ne l'oublie pas. Donc parfois, j'arrive à faire des tarifs corrects et à vendre correctement. Je l'ai déjà dit, je crois. Et quand il y a des augmentations, ce n'est plus possible. Là, j'ai une augmentation de bâtard. Je veux dire, il n'y a pas d'autres mots. Là, brûle pour point, je ne vois pas comment te dire ça. Je sors mes petits chiffres. Alors là, ils sont en TTC parce que j'ai été le chercher en TTC. C'est plus facile pour que tu comprennes la valeur des choses, vu que la plupart des gens qui me regardent sont des particuliers. Peu importe que tu sois en micro-entreprise comme Dr Peinture ou en société avec déclaration de la TVA, la proportion est égale. Moi, je suis un micro-entrepreneur juste. Je pense être un entrepreneur juste. Un peu avant la crise, on était à 68,66 euros TTC d'achat. Donc, quand je vendais ça à 120 balles, je me faisais à peine 30 euros de marge. Ce qui est pas mal. Mais j'estimais d'ailleurs que si je le vendais moins, acheter pratiquement 70 balles le Tornado et me faire juste 20 euros, là déjà, je suis la quiche de la farce. Parce que du coup, je fais travailler l'industriel plus que moi. Lui, il fait des couilles en or et moi, je ne fais rien du tout. Alors que c'est moi qui distribue et c'est moi qui fais la pub. Donc, si on regarde le Tornado, en plus, je ne sais même plus l'écrire, tellement je suis vénère. Si on regarde le Tornado, sur Google, qu'est-ce qu'il me sort ? Il me sort, bon, le premier à en parler, c'est forcément le revendeur, c'est Sirète, qui visiblement le vendrait 104 euros. Je ne sais pas pourquoi il a gardé ça en tag Google. C'est certainement qu'à un moment donné, ça a dû être vendu à ce prix-là sur leur site. Ce n'est pas surprenant, c'est eux qui vendent et c'est leur marque. On se rend compte que Dr. Peinture, avec son nettoyeur rouleau de chez Sirète aussi, il est là. C'est-à-dire que le deuxième site, c'est quand même Dr. Peinture qui fait la pub, tu vois. Et ça, c'est gratuit pour Sirète et pour tous les autres. Et la première vidéo qui apparaît dans le choix des vidéos Google, c'est « Ah bah tiens, c'est encore Dr. Peinture, c'est étrange ». J'arrive même à passer en vidéo devant le revendeur et devant le distributeur. Bref, je leur fais de la pub pour rien. Ça s'appelle donc être baisé. Et quand tu vends un Tornado à 125 balles que tu achètes à 70 euros en 2020 et que tu fais 30 euros de marge, c'est baisé. Admettons, moi, je trouvais que le produit était génial. C'est pour ça que je l'ai vendu. Là, aujourd'hui, je reçois… Enfin, je ne reçois pas un mail. Si, je reçois les nouveaux tarifs. Tait-on quand même que je les mette à jour ? Bon, ben voilà, c'est sans appel. C'est 94 euros 80 TTC, l'achat. Voilà, je paye 94 euros 80 TTC, l'achat. Pour le même Tornado, le même truc en plastique, j'ai envie de dire. Ça fait quand même 26,14 euros d'augmentation. Je ne peux pas te faire voir tous les courriers internes que j'ai reçus de la part de ce fournisseur-là et de tous les autres. m'avertissant tous les 6 mois, augmentation avec la crise. Alors, on ne sait jamais trop si c'est l'Ukraine, si c'est la Russie, si c'est le pétrole. La crise, c'est « crisis ». Augmentation, alors 5%, 10%, bref. Il y a eu 2 ou 3 augmentations, effectivement, qui ont généré une augmentation, à bruit le pourpoint, de 10, 12% entre les pays. Là, on est à 38%. Ça veut dire que le reste, c'est l'argent qui, eux, ils se font dans la poche. Toujours pareil, s'il veut vendre un produit comme ça, alors là, on va, regarde, je suis gentil, je te fais voir carrément un truc interdit. Donc là, c'était l'ancien prix. On était à 73,18 euros d'achat pour le vendre à 125 balles. C'est à peu près le prix auquel était vendu le Tornado sur tous les autres sites. Je faisais 31 balles. Ouais, tu te dis, c'est pas mal quand même, 31 balles. Ouais, mais enfin, regarde la proportion 31 balles, 73, c'est même pas 50%. 125 balles pour un truc en plastique comme ça, c'était vraiment le maximum. J'aurais pu le descendre un peu. Tu vois, si je descends, pac, on passe à 18 euros. Sauf que pour le même prix d'achat, parce que le prix d'achat, il ne change pas. Lui, eux, ils n'en ont rien à foutre du prix que tu le vends tant que tu leur achètes. Parce qu'il faut savoir que tu leur achètes cash. Enfin, cash, tu as 60 jours pour le payer, mais enfin, tu l'achètes cash, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils ne te font pas crédit. Peu importe que tu le vendes ou pas, quoi. Peu importe qu'ils augmentent les tarifs. Ça ne change rien. Mais là, tu vois bien que je passe à nouveau à 18 euros en le vendant à 110 balles. Donc, ce n'est pas possible. 18 balles, quand tu sais que l'autre, il fait 73 euros, soit logique. Là, tu comprends quand même tout de suite. Je ne suis pas vénal à ce point-là, mais c'est moi qui fais tout. C'est moi qui le vends. C'est moi qui fais la pub. C'est moi qui me démerde avec tout ça. Et en fait, je fais l'argent, les choux gras de mon fournisseur. 125 balles, c'était le prix d'avant. Et si je le mets à 14,80, pac, on revient à ce que je disais tout à l'heure, même en pire. C'est-à-dire que maintenant, en l'achetant à ce prix-là et en le revendant au même prix, 125 balles, je ne toucherai que 9 euros. 9,56 euros. Alors, je ne suis pas l'abbé Pierre, mais je ne suis pas une pute non plus. C'est un produit excellent. Et un produit excellent, il a quand même, à un moment donné, une logique de prix. Quand tu le dépasses, ce n'est plus possible. Prenons un exemple sur cette rotule. Elle était appelée rotule universelle. Je l'avais testée il y a longtemps, sans savoir qu'un jour, j'allais faire un commerce en ligne. Donc, sans savoir qu'un jour, ça allait sortir sur... Enfin, que j'allais le vendre. Je l'avais trouvé tellement bien à l'utilisation que je me suis dit, le jour où j'ai fait ma boutique, je me suis dit, tiens, il faut que je retrouve ce produit et je vais le vendre. Là, ça va être erroné complètement parce que les tarifs, je ne les ai plus en tête. J'ai arrêté de le vendre il y a deux ans. J'achetais ce produit à peu près entre 13 et 15 euros, 20 euros TTC, l'unité. Une merde en plastique parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Si je voulais faire 3 ou 4 euros, il fallait que je le vende 28 balles, 26 balles, je ne sais plus à combien je le vendais, mais c'était un truc comme ça. Ça se vendait super bien. J'arrivais à en vendre quasiment 2 ou 3, enfin, pour moi, à mon niveau, je trouvais que c'était bien. J'arrivais à en vendre 2 ou 3 par semaine. Donc, c'était énorme. Mais au final, je faisais la pute pour le fournisseur, le fabricant, et moi, je gagnais que dalle. Mais il faut savoir une chose, que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand on vend quelque chose en son nom, peu importe qu'on ait fabriqué ou non le produit, on comprend bien que l'acheteur ou le client potentiel qui est en face, lui, ne voit que moi. Et il se dit, putain l'enculé, il vend cette merde à 25 balles, cette merde en plastique. Quand j'estimais qu'un volet, repeindre un volet, un volet en bois, tout ce qu'il y a de basique, un volet peut-être de merde, mais à 100 balles, tu en as un neuf. Certes, une merde, on s'en fout, on ne rentre pas dans le détail. Je ne pouvais pas vendre la mise en peinture à 100 euros. Le volet, ce n'est pas possible. Sauf qu'à un moment donné, si tu le vends à 20 ou 30 balles, ce qui commence à être à peu près la logique, quand tu vois le temps de travail que tu mets dessus, ce n'est plus du tout logique. Donc, j'ai arrêté de faire des volets. Et il y a des choses que j'ai arrêté de vendre en tant que e-boutique parce que ce n'est plus logique non plus comme tarif. Voilà, ça, c'était la rotule. La rotule, bon, aussi merveilleuse soit-elle, elle a disparu du catalogue. Est-ce qu'elle est fabriquée encore par cette entreprise ? Je n'en ai aucune idée. C'est les mêmes qui fabriquent le Tornado. J'ai cherché toutes les entreprises qui vendaient le Tornado sur Internet. Et j'ai été surpris de voir qu'ils ne sont pas très nombreux. Il y en a quelques-uns, mais ils n'affichent jamais le tarif. Sur Amazon, qui le vend à 125 balles, au demeurant 9,85 euros, ça fait 2 kilos, ce produit. Chez Model Relay, c'est 6,40 euros les 2 kilos. Moi, c'est le prix que je fais payer les frais de port. En fait, je prends zéro sur les frais de port. Comme je le vends et que ça passe par ma boutique, par mes comptes, j'ai une taxe, enfin une taxe, les charges à payer sur ces 6,40 euros. Donc, toi, tu payes en plus le prix direct, 6,40 euros des frais de port directs. Sauf que moi, en vérité, je paye au moins 20 ou 30 centimes facilement de charge sur ça. Ok ? Tu comprends ? Donc, moi, en fait, je me fais baiser à chaque fois. Donc, c'est pour ça que quand j'entends des trous du cul qui me disent « Ah, dis donc, l'autre, il vend des merdes. » Alors, déjà des merdes, non, ce n'est pas des merdes, c'est des produits professionnels. « Il vend des merdes à des prix incroyables, il se fait des couilles en or. » J'ai envie de te dire « Va te faire foutre ! » Pour rester poli, je pourrais te dire « Va te faire enculé. » Donc, là, ici, sur Amazon, ils vendent à 127 balles. Ce qui est très surprenant, et c'est dommage parce que je n'ai pas fait de capture d'écran, ils sont toujours alignés sur le tarif que je faisais, moi, sur ma boutique. D'ailleurs, il en reste un. Alors, je ne sais pas si au moment où je fais la vidéo, la vidéo sortira, est-ce que le dernier tornado sera vendu ou pas. Mais sachez que c'est le dernier tornado de ma boutique. Là, j'ai trouvé un concurrent d'une boutique qui, eux, ont des tarifs logiques. Ils le vendent à 138 euros hors-taxe. Ça fait 166 euros TTC. Ça fait 40 balles de plus par rapport à moi. Mais là, eux, où ils ont très peu de stock, où ils ont déjà commencé des stocks avec les nouveaux tarifs. Sauf que moi, j'estime, et dis-moi en commentaire si j'ai tort, que 166 euros pour un bordel en plastique pour nettoyer les rouleaux, ça commence à faire chéreux. On va en reparler des nettoyeurs et de l'écologie. C'est la dernière partie, ça. Donc, bref, lui, je trouvais qu'il était dans les tarifs. Voilà à quoi ça devrait ressembler si je suivais l'augmentation. Il est hors de question de passer de 120 balles à 166 euros. C'est juste hors de question. Je ne peux pas. Ça me donne leur ticket. Rien qu'ils possèdent. Je sais que chez Nickelo, ils le vendent aussi. Mais c'est pareil. Il faut avoir les tarifs. Il faut leur demander. Et j'ai trouvé un très surprenant, un vendeur très surprenant qui le vende. Il va rester en TTC pour ne pas t'embrouiller à 112 euros quatre heures. Là, si je fais le même tarif que lui avec le prix que moi j'ai maintenant d'achat, je vends à perte à 1,57 euros. Alors, la règle est très mal faite. Tout de même, c'est interdit de vendre à perte. Mais bon, même si tu gagnes 20 centimes sur un produit qui en coûte 94 de plus, ça, l'État s'en branle. Que tu sois un jambon et que derrière, il y en a qui font de la spéculation sur ces produits-là. Ça, par contre, la France s'en tape. Parce que derrière, il faut savoir qu'ils prennent les charges, qu'ils récupèrent de toute façon les charges là-dessus. Et la TV, c'est tout bénef. Ils s'en bottent les couilles, les petits commerces et puis les autres. Là, je ne peux pas. Je ne peux absolument pas. Et là, la question que tu dois te poser si tu es intelligent, je ne doute pas que tu sois intelligent, mais si tu suis la vidéo, c'est « Mais comment il fait ? » Comment il fait ? Comment il fait, le mec ? Alors, je me dis « Mais c'est qui cette entreprise, Achamat ? » Je ne connais pas ça, Achamat. Achamat. Déjà, avec le nom, tu te dis… Ah oui, juste ça. Je ne redis que non, ce n'est pas ça. Déjà, rien que ça, c'est assez drôle. Quand tu sais que Tornado, alors, au-delà du fait que ce soit aussi le meilleur ami de Zorro, c'est aussi un aspirateur. Enfin, c'est surtout un aspirateur. Parce que d'ailleurs, tout le monde connaît le Tornado comme étant un aspirateur. Et d'ailleurs, si tu tapes Tornado sur le machin, tu ne vas avoir que des… Allez, je ne savais même pas qu'il y avait un avion Tornado. Enfin, tu ne vas avoir que des trucs sur les aspirateurs. Et si tu vas dans le shopping, tu ne vas avoir que des trucs sur l'aspirateur. Et personne ne parlera une seule fois. Oh, il y a même une batterie, dis donc. Une friteuse Tornado. Je découvre des trucs, ça me fait rire. La veste Tornado, oui, dis donc. Il y a un bonbon acidulé qui s'appelle Tornado. Bon, bref, tu as tout sauf le nettoyeur Tornado. Moi, je veux dire, quand j'invente un truc, j'aime que ça n'existe pas, quoi. Et que ça ne ressemble pas à un nom de merde. Bon, bref, je reviens sur Achamat. Achamat, donc je ne connais pas. Je dis, c'est quoi ça ? Où est-ce qu'ils sont à Achamat ? 10 rues de l'église à Odsheim. 67, 810. Et là, tout de suite, ça fait tilt. Pourquoi ça fait tilt ? Parce qu'il se trouve que nos amis fournisseurs, il se trouve que nos amis, mes fournisseurs, se trouvent à l'ouest de Strasbourg, là, juste à 40 km de cette entreprise. Alors, où il y a un complot inter-alsacien et qu'en fait, dès que tu es en dehors de l'Alsace, tu n'es plus en France. Ou l'inverse, dès que tu rentres en Alsace, tu n'es plus en France. Ou, je ne sais pas, ils sont amis. Alors bon, tu te dis, bon, parce que là, ce n'est pas possible. Tu es bien d'accord. À ce prix-là, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais, moi ? Je me dis, je vais regarder qui sont les PDG de ces groupes-là. Alors, je trouve quelques petites choses sur cette fameuse entreprise que je ne connaissais pas, qui est spécialiste du matériel de manutention, de lavage, de tout, en fait, d'outillage professionnel. Voilà, sur tout ça. OK, et puis, je vais voir le patron de l'autre boîte. Donc, qu'est-ce que je fais ? Il faudra que tu trouves un bon avocat. Je trouve quoi ? Je regarde un petit peu les spécialités du directeur général. Déjà, je me rends compte qu'il est arrivé dans l'entreprise juste après le Covid, novembre 2020. Il a développé ses compétences autour du professionnel du secteur du bâtiment et de l'alimentaire. Le mec, c'est le Jean-Claude Van Damme du marketing. Vraiment. Bon, bref, je n'ai pas trouvé de lien entre les deux, si ce n'est qu'ils étaient de la même région. Est-ce que ça fait d'eux des collaborateurs et de moi un complotiste ? Je n'en sais rien. Je resterai sur ma fin parce que je n'en ai aucune idée. Tout ce que j'ai à dire sur ça, c'est que l'écologie, oui, mais pas à n'importe quel tarif. Le Tornado, à l'époque, je me disais, s'ils le vendaient 50-70 balles, ils en vendraient tellement. Parce que ça ne reste que du plastique. Le plastique, je pense quand même qu'avec du recyclage, tu peux en trouver du pas cher. Mais en même temps, tout est chinois maintenant. On s'est foutu de la gueule des Chinois, mais c'est en Chine, le numéro un maintenant. Même les États-Unis, à côté, c'est de la piste de chameau. Tu te rends bien compte que l'Europe, on est des clébards. On n'est même pas au bout de la laisse du clébard, d'ailleurs, pour un Chinois. Je n'ai pas envie d'avoir honte. Et c'est pour ça que j'arrête de vendre ce produit. Je voulais pousser ce coup de gueule parce que trop souvent, ces grosses entreprises n'en ont rien à foutre des petits commerçants. Même si je suis commerce en ligne, je suis un petit commerçant. Des personnes en vivent de mon travail. Et c'est dégueulasse de dire parce qu'on est e-commerce, ça fout une balle dans le pied aux commerçants. Non, c'est deux métiers différents. Tu peux aussi faire les deux. Ce n'est pas plus con. Je suis vidé tellement je suis énervé. En vérité, je suis énervé. Je suis sur les nerfs. Je ne sais même pas si je vais faire cette vidéo. Je ne sais même pas si je vais la monter. Je ne sais pas si j'aurai le courage de la faire. Je ne sais pas, je suis vidé. Même pas envie de dire au revoir. Alors ça, c'est injuste. Le mec, il boude. Ils ont tout à y perdre parce que qu'est-ce qui va se passer ? Les mecs comme moi, ils vont avoir la réflexion que j'ai eue. Ils vont dire, bah stop, j'arrête. D'avoir en test leurs produits sur ma chaîne, ça leur fait de la publicité gratuite, mais ça leur fait une visibilité permanente, gratuite. Ils n'ont pas compris ça. Si ça disparaît, ils n'en ont plus. Et si en plus de ça, je viens les casser en expliquant pourquoi, je pense quand même que j'ai été clair et tu l'as bien compris, je pense avoir argumenté suffisamment pour que tu comprennes. En plus, ils passent pour des cons. Ça ne leur fait pas de la bonne pub. Ils ont tout à perdre. Voilà. Moi, je n'ai pas 25 employés. Enfin, c'est sûr que vu comme vous gérez l'entreprise, je pense que de vos employés, vous n'en avez rien à battre. C'est certain. Mais si j'avais 25 employés ou même un peu moins dans ma société, je réfléchirais à deux fois pour le bien de ma boîte et pour le bien de mes employés. Mais c'est encore un autre débat parce que là, moi, c'est mon entreprise et c'est la différence avec un directeur nommé par une entreprise, par des associés, avec moi. Moi, je suis un véritable président, directeur général. C'est mon entreprise, c'est moi qui ai mis l'argent dedans et c'est moi qui fais les investissements réguliers dedans. Quand tu es juste directeur, tu t'en bats les couilles. Alors, il y a des directeurs humains. Ils sont rares en général. Les grands patrons, ils n'aiment pas des directeurs humains parce que ça fait trop dans le social. ils sont donc rares. Et puis, il y a les autres, les coupeurs de tête qui seront contents. Regardez, on a réussi à augmenter les marges. On est bénéficiaires maintenant. Bah ouais, à quel prix ? En supprimant des postes, en supprimant des emplois. Mais c'est ça, en fait. Le problème, tout vient de là. C'est que ces gens-là, ce n'est pas leur boîte. Donc, ils n'en ont rien à foutre. Et il y a en plus de ça, la jalousie des gens. Ces gens-là, tu as envie de les frapper. Mais les frapper, putain. Ils méritent que ça. Tu ne peux pas leur expliquer avec des mots. Déjà, il faudrait qu'ils soient assez intelligents pour comprendre plusieurs mots à la suite. Ce qu'on appelle une phrase. Et ensuite, quand en plus, tu rajoutes quelques petits mots un peu soutenus, les mecs sont perdus. Heureusement qu'ils ont Wikipédia, putain. Bon, allez, va. J'en ai marre. 20%, j'en suis à presque 50 minutes. C'est un gros coup de gueule. Il faut que je prenne mon temps parce que je suis tellement énervé que tu as tout qui rentre dans ma tête en même temps et comme je n'ai qu'une bouche. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est mignon. Tu es mon seul espoir.